Bienvenue sur InfoExpress, votre chaîne dédiée aux actualités internationales et aux événements qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans trois histoires cruciales qui secouent l'actualité. Premièrement, la Cour de justice de l'Union Européenne vient de frapper un grand coup en annulant deux accords commerciaux majeurs avec le Maroc, suite à une plainte du Front Polisario. Ensuite, en Algérie, l'importation des véhicules de moins de trois ans est brutalement suspendue, une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'économie locale. Enfin, la France durcit le ton sur l'immigration, avec Bruno Retailleau, qui envisage un bras de fer avec l'Algérie, tout en prônant le dialogue avec le Maroc. On décortique tout cela ensemble. C'est parti! Sahara Occidental, l'Union Européenne tranche contre le Maroc. La Cour de justice de l'Union Européenne a pris une décision historique vendredi 4 octobre, invalidant deux accords commerciaux conclus entre l'Union Européenne et le Maroc. Ces accords, signés en 2019, portaient sur l'exploitation agricole et la pêche au Sahara occidental, une région toujours disputée entre le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario. Selon la Cour de justice de l'Union Européenne, ces accords avaient été conclues, sans le consentement du peuple sahraoui, un manquement au principe d'autodétermination. Malgré cela, la Commission Européenne a déclaré son intention de renforcer ses relations avec le Maroc. Un message de soutien a même été exprimé par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, affirmant que ce partenariat sera poursuivi, mais selon de nouvelles bases juridiques. Cette décision remet en avant un débat long de plusieurs décennies sur le Sahara occidental, une vaste étendue désertique dont le statut postcolonial est encore incertain. Pour rappel, le Maroc contrôle environ 80% de ce territoire, et les tensions persistent entre le Royaume et le Front Polisario, soutenu notamment par l'Algérie. La décision de la Cour de justice de l'Union Européenne inclut aussi des changements concernant l'étiquetage des produits agricoles provenant de cette région. Désormais, les melons et tomates cultivés au Sahara occidental devront mentionner cette origine, au lieu d'être étiquetés comme « produits du Maroc ». Cela pourrait potentiellement influer sur les échanges commerciaux et poser de nouveaux défis à l'import-export marocain. Importation de véhicules en Algérie, un coup de frein inattendu L'importation des véhicules d'occasion de moins de trois ans en Algérie connaît un revirement inattendu. Le 1er octobre 2024, une note du ministère de l'Intérieur annonce le gel des délivrances de cartes grises pour ces véhicules. Cette mesure frappe de plein fouet les particuliers qui avaient profité des facilités d'importation établies en début d'année, avec un total de 266 en 562 véhicules importés durant le 1er semestre 2024. L'Association de protection des consommateurs, la POS, a exprimé ces inquiétudes, car cette décision intervient dans un contexte économique difficile. Les Algériens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les véhicules d'occasion pour faire face à la montée des prix des voitures neuves, accentuées par la flambée de l'euro sur le marché noir. Le président de la POS, Mustapha Zebdi, évoque que cette mesure pourrait être liée à une stratégie visant à limiter les sorties de devises ou à réguler un marché devenu chaotique. L'effet domino est également visible sur le marché parallèle de l'euro, qui a connu une flambée sans précédent. Le gel des cartes grises pourrait signifier un manque de transparence de la part des autorités quant à l'avenir des importations. Le secteur automobile est plongé dans une grande incertitude, avec des consommateurs algériens inquiets de ne plus pouvoir immatriculer les véhicules récemment importés. Immigration, France et Algérie en désaccord Bruno Retailleau, le nouveau ministre français de l'Intérieur, s'engage dans une politique ferme sur la question de l'immigration. Lors de sa récente apparition sur RTL, Retailleau a déclaré son intention de renforcer les expulsions de ressortissants étrangers en situation irrégulière, particulièrement en provenance d'Algérie. Il adopte une approche à deux vitesses. D'un côté, un dialogue amical avec le Maroc, de l'autre, une posture plus agressive face à l'Algérie. Retailleau a annoncé qu'il mettrait tout en œuvre pour obtenir la coopération de l'Algérie, pays auquel la France a délivré plus de 200 000 visas en 2023. En retour, seulement 2 191 laissés passer consulaires ont été accordés par Algère. Pour remédier à cette situation, Retailleau a brandi trois leviers de pression. La limitation des visas, la réduction de l'aide au développement et la hausse des tarifs douaniers. Ce dernier point pourrait avoir des répercussions sur les relations commerciales entre la France et l'Algérie, ajoutant une nouvelle couche de tension à une situation déjà complexe. En parallèle, Retailleau s'est montré plus conciliant avec le Maroc, qualifiant le pays de partenaire stratégique avec qui il préfère engager un dialogue constructif. Le ministre a clairement tracé une ligne entre coopération et confrontation, et il se prépare à instituer un rapport de force face au pays récalcitrant. Cette position pourrait marquer un tournant dans les relations franco-algériennes, qui ont déjà été mises à mal à de nombreuses reprises par les tensions autour des questions migratoires et de la mémoire coloniale. La question qui se pose maintenant est, jusqu'où Retailleau est-il prêt à aller pour mettre en œuvre sa politique d'immigration stricte? Ces trois actualités montrent clairement que la situation géopolitique actuelle est en pleine ébullition. L'annulation des accords entre l'Union européenne et le Maroc pourrait redéfinir la dynamique autour du Sahara occidental. Le gel des importations de véhicules en Algérie risque de compliquer la vie de milliers de consommateurs, et la France s'engage dans un bras de fer qui ne fait que commencer avec l'Algérie. Restez connectés à Info Express pour suivre ses développements de près. Et n'oubliez pas de vous abonner, likez et partagez cette vidéo si vous voulez rester à jour sur les dernières actualités. À très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Info Express. Si vous avez apprécié notre analyse, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines actualités et activez la cloche pour être les premiers informés. Partagez votre avis dans les commentaires. Vos retours sont précieux pour nous. À très bientôt sur Info Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.